Discours de la servitude intellectuelle De la soumission intellectuelle au déni de tyrannie Alexis Haupt A Étienne de la Boétie Avant propos Bien que tous les chapitres et sous-chapitres de cet essai soient liés, ils peuvent être considérés comme des petits essais à part entière et être lus séparément afin de fluidifier la lecture. C'est une expérience éternelle que tout homme de pouvoir est porté à en abuser, à utiliser un récit pour justifier ses abus et que tout peuple est composé d'une majorité incapable de remettre en question ce récit. Quand bien même il comporterait des failles grossières, c'est-à-dire quand il est catégoriquement contraire au réel. Désobéir à la loi mène à l'illégalité. Obéir à la loi sans se demander si elle est juste mène à la tyrannie. Être capable de douter du récit permet de se rapprocher du réel. Désobéir à une loi c'est le premier pas vers l'illégalité. Obéir à une loi sans se demander si elle est juste c'est le premier pas vers la soumission intellectuelle et toutes les dérives que cette dernière entraîne. Le totalitarisme commence avec un abus de pouvoir des représentants, continue avec une soumission intellectuelle des représentés et triomphe avec un déni de tyrannie de ces derniers. Le déni est pour l'alcoolique ce qu'il est pour le peuple en tyrannie, une cause sérieuse et profonde de tous ses malheurs. Préambule En 1963, le psychologue américain Stanley Milgram publie une expérience de psychologie. Cette expérience connaîtra une vive popularité à travers le monde. Elle évalue le degré d'obéissance d'un homme face aux ordres malveillants d'une autorité. Le présent essai et son concept de soumission intellectuelle a été écrit en pleine crise du Covid de 2020 à la suite de la lecture du livre du psychologue. Je soutiens que la plupart des gens sont non seulement dans l'incapacité de refuser l'ordre de l'autorité, comme l'explique Milgram, mais aussi de suspendre leur jugement face au récit de la dite autorité ou de le remettre en question. Le phénomène dont parle Milgram et celui dont je parle ici sont étroitement liés, mais ne sont pas tout à fait la même chose. Le premier phénomène est d'obéir à l'autorité sans être capable de refuser, le second est de prendre pour argent comptant son récit sans être en mesure de l'analyser avec esprit critique et, si nécessaire, de le réfuter. Je nomme soumission intellectuelle ce processus psychologique qui se produit chez un individu lorsqu'il est incapable de suspendre son jugement devant le récit de l'autorité et qu'il s'y soumet aveuglément. Ce mécanisme va selon moi de pair avec la soumission à l'autorité dont parle Milgram. Soumission intellectuelle et soumission à l'autorité ont le même fondement et s'auto-alimentent. Introduction au concept de soumission intellectuelle Un délire collectif, ça commence avec un récit et ça triomphe avec une soumission intellectuelle. L'incapacité d'analyser ce récit avec esprit critique. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de Stockholm ? C'est ainsi que l'on nomme un phénomène plutôt étrange, la sympathie qui s'établit entre un otage et ses ravisseurs. Il pourrait s'agir d'une réaction de défense de l'esprit de la victime contre une séquestration. Je suis convaincue que les périodes autoritaires engendrent le même genre de mécanisme psychologique, sinon précisément le même, chez de nombreux individus. La crise du Covid a été si révélatrice de cette réalité que, durant cette période qui a vu triompher l'absurde, je voyais au sein même de mon pays proliférer une sorte de syndrome de Stockholm collectif. Un délire collectif où le peuple, niant l'autoritarisme implanté ou en train de naître dans son pays, finit par soutenir le despote ou les dérives autoritaires, les défendre et aller même jusqu'à s'en prendre à ceux qui veulent l'en délivrer ou qui tentent simplement de l'avertir de la situation. Ce syndrome de Stockholm collectif engendre en parallèle une sorte de syndrome de Stockholm intellectuel. Le soutien inconditionnel du récit mensonger de l'autorité despotique, récit indispensable à celle-ci pour justifier ses mesures autoritaires et liberticides. Le peuple s'accroche alors au récit de l'autorité, s'y soumet aveuglément et ce, même si ce récit contredit le réel de manière flagrante. Il s'y résigne parce que reconnaître le mensonge de l'autorité lui serait trop difficile. Il n'en a pas les ressources intérieures, dont nous parle Milgram. En effet, reconnaître les mensonges du narratif officiel provoquerait deux phénomènes que les citoyens soumis intellectuellement redoutent au plus profond de lui-même. D'une part, la peur de devoir affronter la réalité en face, c'est-à-dire la nature autoritaire du régime politique, et d'autre part, la prise de conscience qu'il s'est fait berner et manipuler, qu'il a soutenu le faux, le mensonge et la coercition. Je nomme ce syndrome de Stockholm intellectuel, soumission intellectuelle, servitude intellectuelle, voire, pour les cas les plus extrêmes, servilité intellectuelle. Ce que je développe ici, l'incapacité de suspendre son jugement devant le récit de l'autorité, qui est alors pris aveuglément pour argent comptant, a fait beaucoup de mal à l'humanité. C'est un véritable fléau. Cette incapacité mène à la servilité intellectuelle, laquelle conduit à la complicité de la réalisation des pires projets. C'est la raison pour laquelle, je dirais toujours, soyez résolus à douter du récit, et vous voilà libérés de la soumission intellectuelle et de la propagande. À nouveau, une tyrannie débute avec un abus de pouvoir, puis poursuivra avec un récit justifiant cet abus. Enfin, elle se maintiendra avec une soumission intellectuelle au récit. Je conclue ainsi, le meilleur complice de l'autorité malveillante, c'est la capacité à remettre en question le récit de la dite autorité. C'est une expérience éternelle que tout tyran justifie ses mesures tyranniques par un récit et que tout peuple est composé d'une majorité se soumettant intellectuellement à ce récit. Le petit enfant est rassuré quand sa maman le protège du monde. Il est rassuré et il a raison, car sa génitrice lui garantit protection et sécurité. Cela lui procure un sentiment de paix, source de bien-être. Le petit enfant est donc soumis intellectuellement. Il écoute le discours de papa et maman sans jamais le remettre en question. Cela dans son intérêt, car ses parents savent ce qui est dangereux pour lui. Les personnes soumises intellectuellement sont des adultes recherchant cette même sensation de protection. Elles délèguent leur jugement, leur esprit critique à l'autorité. En elles, les parents sont remplacés par l'autorité. Pour survivre, l'enfant doit inévitablement passer par cette étape de soumission intellectuelle, c'est-à-dire de confiance aveugle dans le récit de papa-maman. Néanmoins, pour grandir et prétendre être adulte, il doit la dépasser, s'en affranchir. Il doit viser l'autonomie, la souveraineté intellectuelle, autrement dit la capacité à suspendre son jugement devant le récit de l'autorité ou l'opinion du groupe. À défaut de quoi, il reste à ce stade de dépendance intellectuelle. Nombre d'adultes sont à un tel stade. À l'instar des enfants qui délèguent leur esprit critique à leurs parents, ils délèguent le leur à l'autorité. Ils pensent par procuration. On peut alors parler de tutelle intellectuelle, c'est-à-dire du refus de penser par soi-même et de l'attente que l'autorité dicte la bonne opinion. Attitude réconfortante, car elle évite l'effort de penser, permet de faire partie d'un groupe qui pense pareil, empêche de se mettre à dos l'autorité et invite à plaider la non-responsabilité si le récit de l'autorité se révèle faux. En empêchant le moi-pensant de l'enfant de se développer, la société et son école anesthésient son esprit critique et fabriquent des adultes soumis intellectuellement, des adultes qui attendent le biberon de l'opinion. Ce qu'il faut penser. Des adultes naïfs et incapables de remettre en question le récit de l'autorité. Pire, incapables de concevoir l'idée que cette dernière puisse être malhonnête ou malveillante. Attitude aux conséquences extrêmement graves. En effet, les humains ont cette tendance à justifier toutes leurs actions, bonnes ou mauvaises, par un noble récit. Tyrans, apprentis dictateurs ou autres assoiffés de pouvoir sont des hommes comme les autres. Par conséquent, tyrannie, totalitarisme ou autres projets malveillants n'échappent pas à la règle. Ces choses sont toujours justifiées par de belles paroles. Souvenons-nous de cette phrase de Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et comprenons que c'est une expérience tout aussi éternelle de constater que cet homme justifiera ses abus par un récit. En effet, la majorité soumise sera garante de la continuité du récit initié par l'autorité et il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il l'est assujetti, tombe dans un tel état de soumission intellectuelle qu'il lui est impossible de regarder le réel en face et de constater qu'on lui ment et le malmène. Il nie si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir que son premier problème n'est pas tant qu'on lui prêche le faux mais qu'il ne veuille pas voir le vrai. Que la source de ses malheurs n'est pas tant qu'on lui mente mais qu'il ne veuille pas le savoir. Dès lors, j'affirme qu'être capable de remettre en question la bienveillance ou l'honnêteté intellectuelle de l'autorité ne relève pas de la paranoïa mais de la maturité intellectuelle. Vouloir savoir et audace intellectuelle. Je pense donc je doute du récit. Je ne pense pas donc je le répète. De même que le chat domestique reste infantile toute sa vie dans son foyer dans le sens où il fait ce qui est inhérent au chaton dans la nature ronronné. L'homme adulte sort de l'école immature et dépendant intellectuellement. Il ouvre la bouche et réclame un biberon d'opinion une doxa à répéter sans questionnement. Il ne pense pas il ronronne belle et répète. J'oserais presque dire que l'école et la société domestiquent intellectuellement les hommes entraînant ainsi une sorte de néothénie intellectuelle. depuis toujours l'école engendre des adultes biologiques au psychisme enfantin. Des gens qui ne pensent pas mais qui trop effrayés ou trop paresseux à l'idée de suspendre leur jugement devant le discours de l'autorité le répètent aveuglément. Des gens qui trop timides intellectuellement n'osent pas savoir. Le seul moyen pour remédier à cette timidité intellectuelle c'est d'aider les enfants à devenir des adultes capables d'audace d'insoumission de témérité intellectuelle. J'aurais envie de dire de virilité intellectuelle c'est-à-dire des adultes capables de laisser libre cours à cette curiosité qui gît au plus profond des petites filles comme des petits garçons de laisser libre cours à ce vouloir savoir fruit du moi pensant qui ne demande qu'à éclore chez l'enfant. Ce vouloir savoir qui lui fait demander pourquoi à chaque récit qu'il entend qu'il s'agisse d'une leçon d'une explication d'une coutume ou d'une loi. En effet le moi pensant est cette partie de l'homme qui a besoin de sens et qui ne peut apprendre une leçon ou une règle sans en avoir appréhendé le fondement le bien fondé la logique la pertinence ou la cohérence. Ces êtres au vouloir savoir développer ceux-là même qui veulent comprendre et non seulement apprendre qui veulent du sens et non des règles sont d'une part immunisés contre la propagande et d'autre part les meilleurs en part contre les dérives autoritaires en tout genre. Les autres se moquent tant de la vérité que du sens. Ce que désirent ceux-ci encadrent des règles à respecter quel qu'en soit le sens une doxa à reprendre et à défendre quelle qu'en soit la pertinence l'immense pourquoi leur est étranger et pourtant c'est le propre de l'homme plus une personne l'intériorise plus elle témoigne d'un vouloir-savoir puissant. Ce petit mot pourquoi et l'expression même de la virilité de la vigueur intellectuelle est forcée de constater que nombre de petites filles et de petits garçons presque tous en vérité sont plus virils intellectuellement que la masse des adultes qui se fondent dans tout type de société sans jamais les remettre en question obtempérant n'importe quels ordres ou règles et adhérant aux mœurs sans jamais demander pourquoi sans jamais prononcer ce mot qui provient du plus profond des entrailles du vouloir-savoir et qui je le répète fait du petit enfant qui dit pourquoi il faut faire ça un être incroyablement plus viril intellectuellement qu'un chef d'armée qui n'a de viril que la voix les muscles les poils mais qui obtempère aux ordres sans y associer le pourquoi ce genre de personnes soumises intellectuellement n'aiment pas les interrogations et ont en horreur celles qui commencent par pourquoi elles les détestent parce que s'étant contentées d'apprendre le récit de l'autorité sans le comprendre elles ne sont pas en mesure de répondre à une question le remettant en cause mais aussi parce que la question subversive va de pair avec ce qu'elles sont capables de faire suspendre leur jugement devant le récit et en chercher les failles éventuelles La résistance aux dérives autoritaires commence avec une résistance intellectuelle résister à la soumission et au conformisme intellectuel c'est-à-dire être capable de suspendre son jugement devant la doxa et de ne pas fermer les yeux sur ses éventuelles failles L'école au lieu de faire croître ce vouloir savoir le castre les enfants y entrent remplis d'un désir de connaître et en sorte timide intellectuellement incapable de demander pourquoi quand on leur enjoint d'apprendre une leçon ou d'obéir à une règle on les a castrés intellectuellement psychiquement et ce tout en développant leur capacité cognitive afin qu'ils s'intègrent productivement dans la société du travail ils entrent à l'école plein de questions audacieux intellectuellement autrement dit avec un vouloir savoir enthousiaste et en sorte timoré sur le plan de la pensée ils n'osent plus savoir ils n'osent plus demander pourquoi pire ils se moquent totalement de le faire l'école anesthésie le moi pensant des enfants tout en développant en parallèle leur capacité cognitive ce dernier point est important en effet la soumission intellectuelle n'est pas une affaire de quotient intellectuel aussi l'on comprend pourquoi de nombreuses personnes ayant subi des cursus universitaires tombent dans les pièges les plus grossiers de la manipulation et de la propagande qu'elles soient dotées d'un haut ou d'un faible quotient intellectuel les personnes soumises intellectuellement sont les parfaits pions de tout système pyramidal et hélas de tout éventuel projet totalitaire il est capital de comprendre que le quotient intellectuel pris isolément n'est pas un indicateur suffisant pour établir un bilan d'intelligence cette dernière l'intelligence peut en effet être étouffée par la soumission intellectuelle et alors un bon QI ne pourra rien face à l'aveuglement ou à la perte de bon sens c'est-à-dire face à l'incapacité à remettre en question un récit incohérent ou d'en soutenir du regard les failles si l'autorité ou la majorité le demandent au QI ajoutons les ressources intellectuelles et psychologiques l'audace et la souveraineté de l'esprit en d'autres termes cette résistance intellectuelle permettant à l'individu d'échapper à la soumission et aux conformismes intellectuels lesquels exigent de fermer les yeux sur les failles du récit de le soutenir ou d'obéir aux ordres j'ose même parler de caution de résistance intellectuelle et je demande aux psychologues de continuer les travaux de Stanley Milgram de Solomon H et d'approfondir mon concept de soumission intellectuelle comme abordé précédemment il me semble évident que l'école fabrique les futurs soldats du totalitarisme l'homme soumis intellectuellement elle génère donc des parfaits cobayes de l'expérience de Milgram entre autres le premier pas pour s'affranchir de la soumission intellectuelle c'est à dire de la soumission aveugle au récit de l'autorité c'est le désir de comprendre et de connaître ce vouloir savoir et ce besoin de comprendre nous évite de nous soumettre au récit de l'autorité abusive il nous libère du totalitarisme en effet le manque de curiosité entendait la paresse intellectuelle fruit d'un moi pensant immature et cause de la soumission intellectuelle la solution faire grandir le moi pensant des gens en s'y prenant dès l'enfance faisant ainsi croître ce vouloir savoir cette curiosité humaine qui est inhérente à tous les enfants tout bien considéré je me demande si le totalitarisme ne commencerait pas dans le fait d'exiger des enfants de rester assis toute la journée dans une salle de classe soumis à l'autorité intellectuelle et au système de la récitation et de la notation et ce durant toute la période sensible de l'enfant où son cerveau est en pleine construction absorbe et se façonne en répétant cette journée pendant toute l'enfance et l'adolescence parfois même jusqu'à l'âge adulte au fond nous pouvons également nous questionner la soumission aveugle à l'autorité ne commence-t-elle pas en exigeant des élèves qu'ils apprennent leurs leçons sans conscience en leur demandant de les réciter comme des hymnes récompensés par des bonnes notes des 10 sur 10 en bonne mémoire allant de pair avec la même note en docilité intellectuelle je me demande si l'école ne serait pas une usine de soumission intellectuelle des enfants pour les faire s'intégrer sans penser sans dire pourquoi dans tout type de société alors que leur cerveau est assoiffé de pourquoi au poids où nous en sommes posons-nous franchement la question la servilité intellectuelle n'est-elle pas le fruit d'un conditionnement entrepris dès l'école d'un dressage intellectuel après tout l'école ne provient pas d'une autre planète c'est bien l'école d'une société voulue et gérée par des hommes qui la façonnent pour que la dite société se maintienne une institution qui produit des adultes adaptés à une société donnée quelle qu'elle soit au fond voici mon intuition le totalitarisme s'arrête quand le pourquoi commence cette curiosité que l'école n'encourage pas pire qu'elle étouffe avec son programme quadrillé son emploi du temps surchargé et sa pédagogie psytaquiste castratrice pour sortir de la caverne des illusions il faut oser se demander si on n'en serait pas prisonnier une tyrannie ça commence avec un récit des gouvernants et ça triomphe avec une soumission intellectuelle des gouvernés quand j'étais petit j'adorais le cirque et ce que j'aimais par dessus tout au cirque c'était les animaux l'éléphant en particulier me fascinait comme je l'appris par la suite c'était l'animal préféré de tous les enfants pendant son numéro l'énorme bête exhibait un poids à une taille et une force extraordinaire mais tout de suite après et jusqu'à la représentation suivante l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières or ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol et bien que la chaîne fût épaisse et résistante il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller le mystère reste entier à mes yeux alors qu'est-ce qui le retient pourquoi ne s'échappe-t-il pas à cinq ou six ans j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes j'interrogeais donc un maître un père ou un oncle sur le mystère du pachyderme l'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé je posais alors la question qui tombe sous le sens s'il est dressé pourquoi l'enchaîne-t-on ? je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente le temps passant j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui un jour elles aussi s'étaient posé la même question il y a quelques années j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savon pour connaître la réponse l'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge il a été attaché à un pieu semblable je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense attaché à ce piqué je suis sûre qu'à ce moment l'éléphanteau a poussé tiré transpiré pour essayer de se libérer mais que le piqué étant trop solide pour lui il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts je l'imaginais qu'il s'endormait épuisé le lendemain essayé à nouveau et le surlendemain et les jours suivants jusqu'à ce qu'un jour un jour terrible pour son histoire l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort c'est énorme nous vivons avec nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses pour la simple raison qu'une fois il y a bien longtemps quand nous étions petits nous avons essayé et n'avons pas réussi plus haut j'ai évoqué l'audace intellectuelle je soutiens que c'est cette audace fruit d'un vouloir savoir mature qui a toujours permis au véritable esprit scientifique de faire avancer l'état des connaissances à un instant donné de l'histoire humaine quelle qu'en soit la matière cette audace intellectuelle est non seulement ce qui permet à une personne de s'affranchir des dogmes c'est-à-dire du récit de l'autorité compétente dans un domaine mais également ce qui lui permet de s'affranchir de tout projet autoritaire en effet de même que le véritable esprit scientifique utilise son vouloir savoir et demande pourquoi en lisant le dogme qu'on lui somme d'apprendre le véritable esprit libre use de ce même vouloir savoir et demande pourquoi lorsqu'il entend l'autorité lui intimer d'obéir à tel ou tel ordre les deux veulent du sens et de la vérité ces besoins de sens et de vérité vont tellement de pair avec le désir de liberté que l'on peut affirmer que l'être libre est avant tout un être libre intérieurement une personne affranchie des chaînes mentales que sont la soumission au récit de l'autorité et le conformisme intellectuel une personne motivée par la quête du vrai le désir de comprendre et la capacité de douter de la toxa et oui les plus puissantes chaînes que l'on met à l'éléphanteau ne sont pas celles qui lui serrent les pattes mais celles qui lui ligotent l'esprit et qui lui feront croire toute sa vie qu'il n'a pas la force de s'en défaire alors qu'une fois adulte il pourrait les briser facilement pour que l'éléphanteau se libère il faut qu'il brise ses chaînes et pour cela il faut qu'il s'affranchisse de ses chaînes invisibles les leçons et les règles qu'il a apprises dans son enfance pour l'homme c'est pareil s'il désire la liberté et la souveraineté il doit d'abord viser leur sœur la vérité celle-là même qui lui montrera qu'il n'est ni libre ni souverain et qui lui donnera l'envie et le courage de le devenir liberté vérité et souveraineté effraient l'homme soumis intellectuellement voilà pourquoi une des causes majeures des régimes autoritaires n'est autre que la soumission intellectuelle d'une partie du peuple soumission due à un déficit de vouloir savoir les gens n'osent pas se demander s'il ne serait pas au sein d'un régime autoritaire car la réponse les effraie trop c'est en effet parce que le peuple n'ose pas se demander s'il est au sein d'un régime autoritaire qu'il le maintient le petit enfant est autant rempli de vouloir savoir que l'éléphanteau est rempli de désir de se libérer de ses chaînes pour gambader seulement le maître a brisé ce vouloir savoir chez l'enfant comme il a brisé le désir d'essayer de se libérer chez l'éléphant le petit pachyderme a été dressé intellectuellement le petit bipède castré intellectuellement une fois adulte ce dernier ne se hasarde même plus à se demander s'il est libre s'il pourrait le devenir ou si le discours du maître est vrai ou faux devenu insensible à la vérité et incapable de la soutenir du regard sa soumission intellectuelle c'est-à-dire ses chaînes mentales va de pair avec ses fers dans la vie pour que l'esclave se libère il doit avant toute chose avoir les ressources intellectuelles pour se demander s'il ne serait pas esclave et pour rechercher sincèrement la réponse en effet avec ces mots Platon évoquait déjà cet acte de souveraineté intellectuelle il y a 2000 ans avec son allégorie de la caverne de l'indépendance de la souveraineté intellectuelle de l'homme découleront sa souveraineté et sa liberté de l'émancipation intellectuelle découlera l'émancipation tout court l'authentique philosophe et l'homme souverain intellectuellement en témoigne Descartes avec son doute pour se rapprocher du vrai le doute est le commencement de la sagesse oui et c'est aussi le début de la souveraineté intellectuelle sagesse et souveraineté intellectuelle sont liées l'une et la fille de l'autre la souveraineté intellectuelle c'est la capacité des hommes à penser par eux-mêmes à suspendre leur jugement devant le récit de l'autorité ou l'opinion de la majorité pour l'atteindre il faut de la liberté intellectuelle c'est à dire le droit à cette autodétermination intellectuelle sans être taxé d'esprit délirant le droit de vouloir savoir c'est cela la liberté intellectuelle évidemment le chemin sera parsemé d'embûches pour les personnes qui visent cette souveraineté intellectuelle et qui défendent la liberté de penser et de parole pour celles-là même désireuses de se rapprocher du vrai les premiers obstacles ne seront ni le faux ni le mensonge mais leurs frères qui se moquent du vrai ces êtres soumis intellectuellement en effet ces derniers leur feront la guerre les personnes soumises intellectuellement s'en prendront toujours à celles qui remettent en question la doxa de l'époque après y avoir identifié des failles elles les traiteront de fous d'esprit dérangé pourquoi cela et bien parce que ces personnes souveraines intellectuellement leur tendent un miroir qui leur montre deux choses d'abord ce qu'elles sont des personnes timides et soumises intellectuellement ensuite ce qu'elles sont incapables de faire remettre en question le récit de l'autorité et en soutenir les failles du regard regardez dans ce miroir les incommodes elles s'en prennent donc tout naturellement à ceux qui sont capables de faire preuve de ce qu'elles sont quant à elles incapables d'audace intellectuelle il me semble qu'il s'agit là d'un des aspects les plus pervers du totalitarisme en effet en période tyrannique la plupart des gens bien que victimes du totalitarisme n'ont pas les ressources intérieures pour s'opposer au récit de l'autorité ainsi force est de constater que c'est une expérience éternelle qu'en période totalitaire nombre de gens en accumulant anxiété peur colère et frustration finissent par déverser ces émotions négatives lesquelles avaient pourtant vocation à se déverser sur l'autorité malveillante contre ceux qui font ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire dénoncer l'autorité abusive majoritairement les gens n'aspirent pas à la liberté mais à la sécurité constater cela est une prise de conscience importante cela permet de comprendre une autre vérité la majorité des humains rejettent la souveraineté intellectuelle et aspirent à la soumission du récit pour son effet sécurisant elle leur procure une forme de paix névrotique la paix de l'esclave aveugle dont la conscience est étouffée par le déni ceci explique entre autres ce que nous avons vécu pendant la crise du Covid cette trouble période n'a en réalité pas été utile pour voir de quoi le pouvoir était capable l'histoire nous a montré qu'il était capable de tout non la période a été utile pour voir jusqu'où les gens étaient capables de se soumettre aveuglément aux règles folles et aux récits justifiant ces règles ne vous déplaise de l'entendre être contraint de s'injecter un produit expérimental pour garder ses libertés individuelles c'est être dans un régime totalitaire et ne pas le voir c'est être dans les dénis ainsi il y a principalement deux façons de collaborer avec le totalitarisme ou autres dérives autoritaires la première c'est d'en être le complice en pleine conscience la seconde en plein déni dès lors en période autoritaire il y a des gens à combattre et d'autres à réveiller pensez-vous réellement que la pandémie de 2020 est responsable de toutes les rudes mesures prises durant deux années n'est-ce pas là le récit compté par l'autorité maintenant il est temps d'ouvrir les yeux et de se concentrer sur le réel ce travail intellectuel ne sera pas facile mais il sera nécessaire déni de tyrannie le cerveau humain est capable de bien des choses incroyables le déni en est une n'oublions jamais dans un système où l'on demande au peuple de choisir son maître si ce dernier décide de remettre l'esclavage au goût du jour la cause première ayant rendu possible cette injustice n'est pas cette loi injuste mise en place par le maître mais ce système injuste où l'on demande au peuple de choisir son maître la cause de l'esclavage résidera alors dans le fait que le chef a voté cette loi la cause de cette cause est que ce chef aura pu voter cette loi parce que le peuple a choisi ce chef la cause de cette cause est que le peuple aura choisi ce chef parce qu'il évolue dans un système où on lui demande de choisir son chef et la cause de cette cause c'est maintenant que l'approche devient plus profonde et est développée dans Ploutocratie la cause des causes de tous nos maux et que ce peuple doit être aveugle pour désigner un chef à savoir que le peuple ne vit pas pour chercher la cause des causes de tous ces maux car il refuse de chercher en lui-même en effet l'aveugle s'éveillant soudain se battra pour l'abolition de la loi autorisant l'esclavage il le fera en la dénonçant et en criant à l'injustice mais celui qui vit pour la vérité et qui s'interroge en profondeur sur les problèmes dans la cité comprendra que la cause ayant permis à cet esclavage de naître est que le peuple vit dans un pays où il doit choisir son chef mais pour parvenir à cette prise de conscience penser et méditer s'imposent la plupart des gens ne savent pas le faire et se contentent de vociférer contre l'injustice faites penser les hommes et ils comprendront que le plus grave dans le fait d'avoir un maître esclavagiste est qu'il y ait un maître qui prend toutes les décisions pour eux le meilleur moyen pour ne jamais donner le pouvoir à un chef tyrannique est de ne pas choisir de chef tout court il faut comprendre qu'un maître peut devenir esclavagiste seulement s'il évolue dans un système qui lui permet de devenir le maître le seul moyen pour s'émanciper et pour prévenir l'esclavage est donc de ne jamais se nommer de maître d'ailleurs à ce sujet d'autant qu'un maître esclavagiste ne gagne le pouvoir en disant au peuple que son projet est de réaliser une société esclavagiste il lance son projet une fois qu'il est le maître une fois qu'il est au pouvoir faites penser les hommes et ils comprendront que le plus grave en cas de tyrannie ce n'est pas tant le tyran mais le système qui permet au tyran d'être faites réfléchir les hommes et ils comprendront que le meilleur moyen pour se prémunir de l'esclavage sous toutes ses formes ou d'une tyrannie c'est d'évoluer en véritable démocratie c'est à dire dans un régime où aucun homme ou groupe d'hommes ne peuvent tyranniser le peuple puisque ce dernier ne délègue le pouvoir à personne tout ce que je viens de dire ne vaut pas seulement pour l'esclavage mais pour toutes les folies injustice abus de pouvoir ou lois liberticides qui peuvent exister ou se produire dans un pays la cause de tous les abus de pouvoir trahison ou du prix réside dans le fait d'abdiquer son pouvoir en le donnant à un chef il nous faut en prendre conscience méditons sur cet aspect en nous attaquant à cette cause nous nous attaquons à la racine des trahisons du prix abus de pouvoir et de toutes les autres injustices si l'esclavage ou n'importe quelles autres folles et injustes lois doivent réapparaître un jour nous en connaîtrons la cause profonde rappelons-nous que pour qu'un esclave s'émancipe il doit se battre contre le système qui l'empêche de s'émanciper et non contre les lois de ce système et le chef qui les a concoctées nous en avons assez de notre président et de ses ministres cessons de nous en plaindre et prenons-en nous au système représentatif qui lui permet de nous représenter à défaut de quoi nous ressemblerons à un habitant de l'enfer aux prises personnellement avec un démon qui le gouverne à un instant donné mais qui ne comprend pas que même s'il parvient à avoir la tête de ce démon un autre prendra sa place en enfer il est vain de s'en prendre au démon qui pond les lois l'enfer on le quitte ou on le maintient pas d'autre option pour ne pas subir les lois infernales et tyranniques du malin sans cette clairvoyance on ne combat pas efficacement ce lieu d'assujettissement et d'asservissement nombreux sont ceux qui se plaignent de la tyrannie tout en l'entretenant et ce parce qu'ils ignorent que le système du malin est conçu de toutes sortes qu'il offre à ses sujets la possibilité de pester contre lui tout en l'entretenant sans le savoir je le répète l'enfer on le quitte ou on l'alimente la tyrannie aussi pas d'entre deux pour la combattre on la quitte sans violence seulement en cessant de l'entretenir aucune autre possibilité tous ceux qui ne dénoncent pas une tyrannie naissante soit parce qu'ils ne la voient pas soit parce qu'ils ont peur de la regarder en face la couvent de même que le déni pour l'alcoolique est une cause majeure du maintien de son alcoolisme de même le déni de tyrannie d'abus de pouvoir de totalitarisme est une cause majeure du triomphe des tyrans des abus de pouvoir ou du totalitarisme et à n'en pas douter une seconde l'enfer comme la tyrannie ou le totalitarisme sont peuplés d'opposants au réel à nouveau le plus inquiétant n'est pas qu'un peuple vive le totalitarisme ni qu'il l'ignore mais qu'il ne veuille pas le savoir soumission intellectuelle et servitude volontaire un grand voyage commence toujours par un pas une tyrannie par un récit le genre de déni que nous venons d'évoquer est très dangereux en effet il peut conduire un peuple à vivre dans une cécité collective ainsi si l'intelligence collective se manifeste par le fait qu'une équipe d'agents coopérants parvient à résoudre des problèmes plus efficacement que si chaque agent travaillait isolément la cécité collective est le fait d'un grand groupe de personnes un peuple qui considère comme fausse une chose dont la véracité est pourtant évidente et ce par le biais du conformisme intellectuel et de la soumission au récit de l'autorité qui sont les sublimations du conformisme et de la soumission à l'autorité je soutiens en effet que le conformisme et la soumission à l'autorité sont inscrits en l'homme que celui qui ne médite pas sur sa nature profonde ne fera pas connaissance avec ces deux programmations génétiques et sera la proie des produits du conformisme et de la soumission à l'autorité le conformisme intellectuel est la soumission au récit de l'autorité que je nomme soumission intellectuelle le déni de tyrannie est une forme de cécité collective qui est elle-même la conséquence de plusieurs facteurs combinés d'une part une propension au conformisme intellectuel et à la soumission intellectuelle due à un moi pensant immature qui n'a pas fait connaissance avec la nature profonde de l'homme et d'autre part une manipulation de masse par les agents qui ont le monopole du récit il incombe à tout être humain amoureux de la liberté de méditer sur ce propos car de même qu'une femme qui fait un déni de grossesse se retrouvera un jour ou l'autre à sa grande surprise avec un bébé dans les bras de même le peuple qui fait un déni de tyrannie se retrouvera tout ou tard avec des chaînes aux pieds pendant que nous refusons d'écouter ceux qui nous disent que nous nous dirigeons tout droit vers un régime autoritaire citoyen nous portons cet autoritarisme en nous nous alimentons son embryon le seul moyen pour faire avorter une tyrannie ou un régime autoritaire et pour se prévenir de leur naissance c'est de s'armer contre le déni de tyrannie écouter ceux qui dénoncent une tyrannie naissante avec le sincère désir de savoir s'ils disent vrai si Milgram nous dit qu'il ne faut pas voir dans le tandem autorité sujet une relation dans laquelle un supérieur impose de force une conduite à un inférieur réfractaire et que lorsque le sujet accepte la définition de la situation fournie par l'autorité il se conforme donc de son plein gré à ce qui est exigé de lui de la même façon il ne faut pas voir le peuple en tyrannie seulement comme une victime mais également comme une sorte de collaborateur passif il est en effet incroyable de voir à quel point le peuple dès qu'il est soumis intellectuellement perd toutes ses facultés d'analyse et de bon sens il est alors tellement capable de soutenir et de servir un récit contraire au réel qu'on dirait à le voir qu'il n'est pas seulement trompé par ses maîtres mais qu'il recherche à l'être c'est en cela que j'affirme que la soumission à l'autorité de Milgram est inscrite dans l'ADN de la servitude volontaire de la Boétie elle la précède la soumission intellectuelle qui est je le répète le fait de ne pas avoir les ressources intérieures pour aller à l'encontre du récit de l'autorité va de pair avec la soumission à l'autorité ces deux phénomènes mènent à la servitude volontaire en d'autres termes la soumission intellectuelle conduit à la servitude volontaire en conclusion si désobéir à une loi est le début de l'illégalité obéir à une loi sans se demander si le récit qui la justifie est cohérent ou juste c'est le début de la soumission intellectuelle et de toutes les dérives que cette dernière entraîne pire si désobéir à la loi mène à des actes illégaux lui obéir aveuglement mène à des actes immoraux servitude intellectuelle le totalitarisme commence avec un abus de pouvoir des représentants et continue avec une soumission intellectuelle des représentés l'incapacité de la masse à remettre en question le récit de l'autorité justifiant cet abus de même qu'il y a une plasticité cérébrale chez l'humain il existe une malléabilité intellectuelle il est si facile de formater l'individu pour le rendre incapable de remettre en question le récit de l'autorité bref l'entreprise qui consiste à transformer des êtres pensants en parfaits perroquets existe l'école c'est en ce sens que l'expérience de Milgram commence dès l'école qui accomplit parfaitement sa mission anesthésier le moi pensant de l'enfant en faire un adulte perroquet est sujet au déni de tyrannie en somme un adulte qui n'a pas les ressources intérieures pour affronter l'idée trop douloureuse ou effrayante que la tyrannie est là l'école en anesthésiant le moi pensant de l'enfant le rend sujet au conformisme intellectuel à la soumission intellectuelle et donc au déni de tyrannie elle enseigne beaucoup de choses aux élèves à l'exception de la plus importante de toutes la capacité de les remettre en question pire elle profite de cette période sensible de l'enfant où le moi pensant ne demande qu'à grandir et donc à être fortifié pour l'avorter elle en fait alors des adultes non souverains intellectuellement des adultes qui ont besoin de guides qui leur disent ce qu'ils doivent penser ce qu'ils doivent croire ce qui est vrai ou faux qui sont les gentils qui sont les méchants etc des adultes ayant besoin de s'accrocher à des pensées pré-mâchées et qui finissent par être biberonnés à la doxa malgré eux la dépendance intellectuelle véritable fléau qui est l'incapacité à chercher la vérité soi-même et le contraire de la souveraineté de la maturité intellectuelle laquelle permet à une personne de suspendre son jugement devant tout récit elle génère des adultes qui répètent sans réfléchir elle est le fruit d'un moi pensant immature castré et elle contribue à l'avènement et au maintien du déni de tyrannie pour résumer l'immaturité du moi pensant chez une personne lui occasionne un état d'immaturité et de dépendance intellectuelle laquelle entraîne une soumission intellectuelle ainsi qu'une soumission aux ordres de l'autorité déroulant le tapis rouge à la tyrannie la soumission intellectuelle mène à la soumission tout court la dépendance intellectuelle mène à la dépendance tout court en définitive la soumission intellectuelle engendre une sorte d'allégeance de subordination de servilité intellectuelle des gens qui soumis au récit de l'autorité le défendent aveuglément combattent ceux qui le remettent en question et cherchent tous les arguments possibles pour le défendre même si ce récit est contraire au réel rempli de failles ou d'incohérences cette servilité intellectuelle est le meilleur férou de la servitude volontaire en effet toute tyrannie commence avec un récit se poursuit avec une soumission aux dix récits se consolide par une servilité au même récit et enfin triomphe avec une servitude volontaire force est de constater que pour chaque projet autoritaire il faut un grand récit et un grand déni un prétexte servant à justifier cet autoritarisme et des gens qui trop effrayés à l'idée de regarder la vérité en face ou trop soumises intellectuellement ferment les yeux sur les failles les incohérences ou la malveillance de ce prétexte il est en effet incroyable de voir comment le peuple dès qu'il subit des dérives autoritaires liberticides ou malveillantes est tellement effrayé à l'idée de devoir regarder la vérité en face qu'on dirait à le voir qu'il est littéralement plongé dans un déni collectif pire qu'il se complait en lui je répète les délires collectifs sont moins dus aux récits mensongers de l'autorité qu'à la soumission intellectuelle des gens et à leur besoin de se réfugier dans des récits préfabriqués tout en se moquant totalement de vérifier s'ils sont conformes au réel ou plus grave encore en faisant la guerre à ceux qui s'adonnent honnêtement à ce travail de vérification dès lors il n'est pas exagéré de dire que les gens faisant preuve d'audace intellectuelle c'est-à-dire de cette capacité d'oser remettre en question le récit sont et ont toujours été les garants de l'humanité désintégration intellectuelle le point central de l'expérience de Milgram n'est pas tant que les gens se soumettent à l'autorité aveuglément mais que animaux grégaires ils sont programmés par la nature pour évoluer dans une structure hiérarchique et conformiste et donc pour avoir besoin d'une autorité humaine et idéologique c'est-à-dire d'un chef à qui obéir et d'une doxa à répéter sans quoi ils ne se sentent pas en sécurité ceci explique pourquoi l'homme au moins pensant immature celui-là même qui obéit à son animalité sans le savoir a tant besoin qu'on lui dise quoi faire mais aussi quoi penser le besoin instinctif de hiérarchie et donc d'autorité inscrit dans nos gènes engendre une tendance à la soumission aveugle à l'autorité et à la docilité intellectuelle et explique aussi pourquoi l'envie de se conformer au groupe et d'obéir à l'autorité envie synonyme de sécurité pour les instincts est chez la masse plus forte que l'envie de liberté qui plus est ce besoin instinctif de hiérarchie explique également pourquoi chez la masse les envies de se conformer à l'idéologie dominante ou au récit de l'autorité priment sur le désir de connaître la vérité l'homme au moins pensant immature en vérité la plupart des humains se moque autant de la liberté que de la vérité il obéit à ses instincts sans le savoir et sans les connaître ce qu'il veut la sécurité ce qu'il fait se fondre dans le groupe et soutenir l'idéologie dominante apprendre répéter le récit de l'autorité lui obéir le tout sans avoir les ressources intérieures pour remettre en question les façons de faire du groupe l'idéologie dominante le récit de l'autorité et ses ordres intégré dans un groupe à l'idéologie commune et prenant aveuglement pour argent comptant le récit de l'autorité l'individu soumis intellectuellement délègue son esprit critique à la dite autorité il n'existe plus en tant que sujet pensant mais en tant que cellule d'un corps qui le dépasse il ne pense plus ne questionne plus n'ose plus savoir il est emporté par une force supérieure il suit le mouvement du corps ce transfert d'identité intellectuelle à l'autorité le rassure d'abord parce qu'il se sent appartenir à un groupe ensuite parce qu'il se met dans le camp de l'autorité et enfin parce qu'il ne se sent pas responsable de la mauvaise gestion de l'autorité il n'est qu'un rouage bien huilé au sein de la machine peut-être venons-nous de voir le point central du concept de l'état agentique dont nous parlait Milgram la perte de la personnalité de l'individu lequel en intégrant un système pyramidal délègue son esprit critique à l'autorité comme l'enfant délègue le sien à ses parents générant ainsi une sorte de tutelle de transfert intellectuel l'individu recherche alors un guide intellectuel une doxa les mon papa a dit que ma maman a dit que c'était pas vrai deviennent alors aux informations ils ont dit que le ministre a dit que c'était pas vrai que c'était une intox la soumission intellectuelle libère de l'effort de penser libère de la peur de l'exclusion et déresponsabilise voilà les principales raisons de son triomphe sur l'esprit moyen autrement dit sur la masse cette grille de lecture est importante pour avoir une piste de réflexion sur la question de savoir pourquoi les gens dans cette société où tout est pyramidal c'est à dire où les hiérarchies et les autorités en tout genre sont omniprésentes de la naissance à la mort professeurs employeurs politiques médecins etc semblent souvent être dépourvus d'esprit critique se fient aveuglement à tous les récits que l'autorité leur soumet ainsi se dit l'utile dans toutes les sociétés où ils naissent qu'il s'agisse d'une société tyrannique ou d'une pseudo-démocratie cette tendance à la désintégration intellectuelle de l'individu quand il entre dans une structure hiérarchique est renforcée par l'effet du groupe de même que la soumission à l'autorité et le conformisme s'amplifient mutuellement la soumission intellectuelle et le conformisme intellectuel s'auto-alimentent en effet l'individu qui se fond dans le groupe a tendance à perdre son esprit critique pour se conformer au groupe et faire corps avec lui ceci explique en partie pourquoi l'humain moyen préfère être dans le faux avec tout le monde que dans le vrai tout seul hélas le monde est composé d'une majorité d'esprits moyens et d'une minorité sur qui le conformisme intellectuel ne prend pas il en a toujours été ainsi et la période Covid a mis ce mimétisme intellectuel en évidence pour finir sur la désintégration intellectuelle je rappellerai que la pseudo-démocratie représentative a besoin de soumis intellectuels de gens qui délèguent leur personnalité leur esprit critique leur moi-pensant à des représentants sur la base de leur récit récit que l'on a coutume d'appeler programme politique les électeurs tiennent alors ces récits pour des discours salvateurs ils y croient ils s'y soumettent cette soumission engendre une allégeance politique à des représentants omnipotents des décisionnaires à qui l'on délègue son esprit la gestion de sa vie sans pouvoir les révoquer en cas de trahison ou de projet fou la démocratie représentative du 21ème siècle le jeu des partis et la politique politicienne crée des phénomènes de contre-anthropomorphisme de soumission intellectuelle et de désintégration intellectuelle pire cette pseudo-démocratie a besoin de ces phénomènes pour se maintenir en transférant leur esprit à des maîtres les électeurs soumis intellectuellement délèguent leur pouvoir à ces maîtres qui leur expliquent que cela se nomme la démocratie ces endormis regardent le monde avec les yeux de ces politiciens qui n'ont alors plus qu'à leur demander délire leurs représentants omnipotents lesquels les dépouilleront de leur souveraineté faire en sorte que le plus grand nombre élisent des personnes qui défendent des intérêts qui leur sont contraires c'est ça le génie diabolique de la pseudo-démocratie représentative du 21ème siècle les électeurs se désignent des maîtres qui leur expliquent que la démocratie c'est se désigner ses maîtres et soumis au récit de ces derniers les dix électeurs n'ont ni la force ni le courage ni l'envie de se demander s'il ne s'agirait pas là de bêtises qu'on leur enseigne depuis leur enfance alors dans une docilité heureuse ils se réfugient dans un décis contraire à leurs intérêts lequel leur détaille le protocole à suivre pour perdre leur souveraineté et leur fait croire qu'ils sont au pouvoir en démocratie voilà comment une démocratie tronquée commence avec un récit continue avec une soumission intellectuelle et triomphe avec une désintégration intellectuelle les électeurs endormis n'ont alors plus de personnalité ils ne pensent pas et sont heureux de se contenter de choisir leur représentant omnipotent cette démission intellectuelle sera la cause de leur démission politique choisir ceux qui feront les lois le phénomène de désintégration intellectuelle va de pair avec la déresponsabilisation sentiment agréable et rassurant pour l'esprit moyen il s'agit de bien comprendre que la pente naturelle du cerveau c'est de faire le moindre effort et que le désir suprême des instincts c'est de prendre le moins de risques de là on comprend pourquoi l'esprit moyen ne fait pas l'effort de penser et se complet dans cette attitude consistant à ne pas prendre le risque d'être responsable d'éventuelles mauvaises décisions c'est à dire pourquoi il se complet dans le choix de ceux qui s'adonneront aux choses sérieuses penser les lois et ce d'autant plus si on lui rajoute le privilège de se plaindre à sa guise des choix des représentants décidément la pseudo-démocratie représentative est un système bien rodé ceux qui l'ont inventé pour voler le pouvoir au peuple ne sont pas seulement astucieux ce sont des génies de la manipulation n'oublie jamais ceci citoyen pour qu'un esclave se libère il doit briser ses chaînes et avant tout il faut qu'il ose se demander s'il est vraiment libre ou non c'est primordial et bien pour qu'un peuple connaisse la démocratie c'est la même chose il doit oser se demander s'il est en démocratie ou non et observer sincèrement la réalité le totalitarisme cela commence avec une loi continue avec une soumission intellectuelle se consolide avec un déni de tyrannie et prend fin avec une audace intellectuelle oser se demander ne serais-je pas victime du totalitarisme ? une femme ne doit pas se demander si elle est enceinte au bout de 8 mois de grossesse mais dès les premiers symptômes aussi léger soit-il retard de cycle crampe utérine impression de chaleur ou nausée etc car le bébé ne commence pas sa conception quand il vient au monde quand on tient ce petit bout d'homme dans les bras et qu'il pleure une minute après être sorti du ventre de sa maman sa conception débute dans le ventre à l'état embryonnaire une femme qui nie toutes les étapes de conception du bébé fait un déni de grossesse et alors elle sera étonnée de voir un jour un bébé sortir de son ventre de la même façon en ayant les étapes de conception d'une tyrannie ou en ayant les signes précurseurs de la montée du totalitarisme c'est-à-dire leurs différents stades embryonnaires un citoyen sera un jour stupéfait de se voir assujetti à des règles folles ou liberticides la tyrannie ne se combat pas quand elle est là mais quand son embryon commence à se former quand on en voit les prémices dès lors j'affirme que le meilleur allié de la tyrannie n'est autre que l'attitude consistant à fermer les yeux devant ses premiers signes et à se boucher les oreilles devant ceux qui les dénoncent le meilleur allié de la tyrannie c'est son déni autrement dit cette attitude d'autruche face à sa naissance et l'hostilité envers ceux qui ont les ressources intérieures pour la regarder en face et la dénoncer de même que le plus grave n'est pas qu'un homme soit dans le faux mais qu'il ne veuille pas le savoir de même le plus inquiétant n'est pas qu'un peuple vive le totalitarisme ni même qu'il l'ignore mais qu'il ne veuille pas le savoir c'est là à mes yeux le message le plus important de l'allégorie de la caverne de Platon le monde n'est pas tant dangereux à vivre parce que les humains sont dans le faux mais parce qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas voir le vrai en d'autres termes les temps de tromperie généralisée triompent moins à cause des menteurs qu'à cause de la paresse et de la soumission intellectuelle des masses le monde n'est pas tant dangereux à vivre à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui se soumettent aveuglément au récit des faiseurs de malheurs je suis aussi convaincue que la meilleure façon de combattre un feu de forêt c'est d'éteindre la flamme sur la lumette et d'expliquer aux gens que c'est cette petite flamme qui si on ne l'écrase pas vite avec sa chaussure engendrera un gigantesque incendie le meilleur moyen de combattre les feux de forêt c'est encore de les prévenir de patrouiller de sensibiliser les gens au risque des mégots non éteints ou des fumées suspectes et bien pour le totalitarisme et autres tyrannies c'est pareil exactement pareil le meilleur moyen de les combattre c'est de sensibiliser les gens à la vigilance envers le pouvoir leur faire comprendre qu'il est inhérent à tout pouvoir de tendre un jour ou l'autre vers des abus Les algorithmes des applications peuvent enfermer leurs utilisateurs dans une bulle intellectuelle l'Humwelt idéologique intellectuelle En effet si vous vous rendez sur une plateforme de vidéos en ligne l'intelligence artificielle vous proposera des vidéos en lien avec celles que vous avez regardées ceci ayant pour effet de vous enfermer dans une bulle invisible vous faire voir uniquement des sujets qui vous plaisent mais aussi et c'est là le problème vous enfermer et vous conforter dans vos opinions et croyances c'est dangereux car cela vous empêche d'avoir accès à d'autres opinions et plus particulièrement celles contraires aux vôtres De tels algorithmes ont pour effet de vous persuader qu'il est normal de penser ce que vous pensez et donc anormal de penser le contraire La dépendance intellectuelle génère le même problème que ces algorithmes La plupart des hommes sont dépendants intellectuellement Ils ont besoin de croire en des choses des récits Ils ont besoin de s'accrocher à des certitudes non pas par désir de s'approcher de la vérité mais parce que l'absence de certitude les insécuise Ils ne doutent pas Ils apprennent aveuglément des opinions et s'en font les garants Les hommes recherchent tous des certitudes certes mais la majorité le fait en se fichant totalement de la vérité Ils veulent des certitudes par principe Ils en veulent car ne pas en avoir les effraies Seule une minorité d'êtres humains désirent des certitudes parce qu'ils sont motivés par la recherche de la vérité Comment différencier ces deux types d'hommes que tout oppose ? Les premiers sont incapables de remettre en question leurs certitudes Les seconds sont incapables de ne pas remettre en question les leurs Les premiers ne veulent pas remettre en question le récit de l'autorité Les seconds refusent de l'apprendre sans esprit critique Ce qui effraie le plus les seconds n'est pas de ne pas avoir de certitudes mais d'en avoir des fausses Les premiers eux sont terrorisés à l'idée de s'adonner à ce que les autres font de façon naturelle douter Voilà pourquoi la plupart des gens sont rassurés d'apprendre le récit sans douter Et voilà pourquoi ils sont effrayés de le remettre en question Seule une minorité de personnes au moins pensant mature sont sincèrement motivées par la recherche du vrai et sont capables de douter du récit de l'autorité et d'écouter sincèrement autrui en se disant Pourquoi pense-t-il cela ? Et s'il avait raison ? C'est-à-dire de faire preuve d'empathie intellectuelle La plupart des gens sont totalement incapables de cela Ils sont étrangers à l'empathie intellectuelle à la capacité de se mettre intellectuellement à la place d'une personne et de se demander sincèrement pourquoi elles pensent ainsi Cendasse intellectuelle à ce qu'ils aiment par-dessus tout La paresse La résignation intellectuelle C'est-à-dire coller une étiquette sur le front de celui qui a dépensé beaucoup de temps et d'énergie à investiguer sur un sujet sans en avoir fait autant Le complosophisme est alors très apprécié par les censeurs malhonnêtes mais aussi par leurs idiots utiles ceux qui sont à leur insu les fidèles bras droits de ces censeurs les paresseux intellectuels du clanisme au racisme intellectuel en passant par l'hygiénisme et la terreur intellectuelle La plupart des gens soutiennent un courant de pensée une opinion et ont de grandes difficultés à s'en défaire à intérioriser sincèrement la simple idée et si je me trompais et si l'autre avait raison La dépendance intellectuelle qui est le fait d'avoir besoin d'un récit pré-mâché auquel adhérer entraîne la soumission au récit de l'autorité et à la pensée majoritaire Cette dépendance intellectuelle génère un certain tribalisme communautarisme clanisme intellectuel S'affirmer se revendiquer comme appartenant à tel ou tel groupe idéologique pire s'adonner à la chasse aux membres des autres groupes idéologiques à ceux qui pensent différemment et c'est alors que se généralise ce fléau qui consiste à chercher des boucs émissaires En effet à partir du moment où un clan idéologique voit l'autre clan comme responsable de tous les malheurs dans la société chaque clan fait des membres des autres clans ses boucs émissaires Effectivement le clanisme intellectuel peut générer deux phénomènes sérieusement néfastes pour la liberté d'expression et très dangereux pour les humains L'hygiénisme intellectuel et le racisme intellectuel Le premier phénomène étant le fait de prétendre savoir ce qui est possible de penser et ce qui n'est pas pensable parce que mal dangereux malsain dérangé malade c'est-à-dire de vouloir nettoyer désinfecter assainir aseptiser purifier le monde le monde le monde des idées sales et d'avoir le monopole des idées propres de s'autoprogrammer comme détenteur du monopole de la bien-pensance cet hygiénisme intellectuel génère automatiquement une terreur intellectuelle effrayer les gens de sorte qu'ils aient peur d'exprimer telles ou telles pensées pires de sorte qu'ils aient peur d'avoir telle ou telle pensée rendue alors tabou et scandaleuse sale malade pathologiser l'esprit de l'autre psychiatriser l'autre parce qu'il pense différemment ou parce qu'il va à contre-corran de la doxa relève de cet hygiénisme intellectuel en cela le complosophisme peut être considéré comme relevant de l'hygiénisme et de la terreur intellectuelle cet hygiénisme intellectuel entraîne un second phénomène le racisme intellectuel autrement dit le fait de haïr celui qui pense différemment ou d'en avoir peur pire de le considérer comme inférieur arriéré mauvais malsain ignorant délirant malade dangereux etc je ne dis pas que tout est pensable les discours haineux insultants humiliants existent bel et bien je pense qu'il est très dangereux de laisser à des gens le monopole de ce qu'il est pensable ou non car ces derniers ne se priveront pas de définir comme délirantes les idées contraires à leur logiciel de pensée et donc colleront des étiquettes d'esprit malade comme bon leur semble ce qui ouvre la porte à toutes les dérives à la création de nouveaux hérétiques et à normaliser leur traque clanisme hygiénisme et racisme intellectuel risquent tôt ou tard de virer à la censure à la haine à l'ostracisme à la chasse aux sorcières et même à la violence physique je ne soutiens pas ici que tout le monde doit penser pareil la divergence d'opinion est normale saine c'est elle qui entre autres fait avancer le débat en effet confronter les avis est sain et bon pour rechercher la vérité si je dénonce le clanisme intellectuel c'est justement parce qu'il empêche de faire ce travail honnêtement l'interlocuteur est vu comme un ennemi son opinion est alors perçue et désignée comme dangereuse on ne cherche pas à la comprendre à savoir si elle comporte du vrai on veut simplement l'anéantir le clanisme intellectuel est l'ennemi de la vérité et de la philosophie il rend impossible le débat en plaçant les gens dans des prédispositions qui les empêchent de débattre authentiquement il conditionne les gens à la fermeture d'esprit et à la haine de ce que pense l'autre débattre sans être capable d'empathie intellectuelle c'est-à-dire sans réaliser cet effort intellectuel cette ouverture d'esprit qui consiste à se demander sincèrement pourquoi l'autre pense comme il pense ce n'est pas débattre mais c'est le début de ce qui tue tout débat la haine de l'opinion de l'autre ce que je nomme le racisme intellectuel Les dépendants intellectuels sont condamnés à être prisonniers de leur bulle invisible leur Humwelt intellectuel ils n'ont pas plus d'esprit critique et d'ouverture d'esprit que l'algorithme bien dressé d'une application Youtube ou TikTok Pour la personne au moins pensant mature ces prisonniers sont semblables à des robots ils sont autant enfermés dans leur Humwelt intellectuel que les robots dans leur logiciel hélas ces prisonniers sont majoritaires sur terre dès lors l'homme au moins pensant mature quel que soit son continent de naissance aura souvent le sentiment de vivre parmi des robots lesquels parlent respirent saignent se reproduisent rient et pleurent mais qui tels de parfaits automates émotionnels ne font jamais ce que lui fait penser douter remettre en question le récit mais aussi son propre logiciel de pensée interne c'est à dire ses croyances et convictions cette chose qui pense vraiment mérite compassion car elle cohabite avec des intelligences artificielles des gens dont l'esprit est aussi bien dressé que l'algorithme d'une application non souverain intellectuellement des gens qui ne pensent pas mais qui répètent à leur insu des gens aussi dirigeables que des robots dans lesquels on a placé un programme informatique et dont on peut modifier le comportement par le biais de quelques mises à jour ces mises à jour ce sont des récits qu'ils ingurgitent depuis leur enfance récits qui les manipulent pour qu'ils pensent ceci ou cela pour qu'ils aiment ceci ou cela pour qu'ils haïssent ceci ou cela pour qu'ils fassent ceci ou cela pour conclure ce genre d'application ou de plateforme de vidéos dont nous avons parlé celle-là même qui enferme leurs utilisateurs dans une bulle idéologique remplissent à merveille leur rôle de division elles amplifient le clanisme intellectuel la division du peuple en clans idéologiques rivaux ceci ayant pour effet comme chacun sait de renforcer les puissants au pouvoir ceux-là même qui sont d'autant plus à l'abri que le peuple est divisé s'il est possible que les nouvelles technologies soient utilisées consciemment comme outils d'ingénierie sociale afin de retarder tout projet émancipateur du peuple il est certain qu'elles ont un tel effet le concept de l'Humwelt autrement dit de monde sensoriel propre à chaque espèce vivante permet aux biologistes et éthologistes d'expliquer l'impossibilité pour un être vivant de savoir réellement ce que cela fait de se retrouver dans la peau d'un autre être vivant en effet grâce à ce concept on comprend qu'il faudrait à un être vivant habiter l'Humwelt d'un être d'une autre espèce pour pouvoir comprendre ce qu'il ressent ce qui est impossible et bien de la même façon le clanisme intellectuel engendre le même problème il crée des Humwelt intellectuels des mondes idéologiques propres des logiciels de pensée c'est qu'il est impossible régner il faut savoir il faut savoir que ce dividet impera n'est pas une théorie complotiste c'est une technique vieille comme le monde le clanisme intellectuel participe de cette technique de division dont tout pouvoir est friand mais ce n'est pas le seul danger qu'engendre le clanisme intellectuel en effet en plus d'être un parfait moyen pour diviser le peuple le clanisme intellectuel l'abrutit je veux dire par là que faire germer des idéologies sottes ou dangereuses afin d'ébêter le peuple est une réelle manière pour tout mettre de contenir ses sujets et de se maintenir au-dessus d'eux la guerre entre classe dominante et classe dominée entre gouvernants et gouvernés est intemporelle cette guerre que mènent les puissants aux faibles est une guerre de tous les instants pour la simple et logique raison que les puissants ne veulent pas perdre leurs privilèges il existe plusieurs façons de mener à bien une telle guerre diviser le peuple le divertir l'apeurer l'endetter le faire travailler à outrance et enfin comme nous disions plus haut l'ébêter cette dernière et sournoise méthode est de loin la plus importante en effet en ébêtant correctement le peuple celui-ci ne s'en rendra pas compte que les puissants le divertissent le divisent la peur l'endettent le mettent au fer du salariat le tout dans le but d'affermir leur pouvoir cette entreprise d'ébêtement est vitale pour l'autorité elle empêche le peuple de s'en rendre compte qu'il est assujetti et que cet assujettissement ne tient qu'à sa résignation en d'autres termes à sa servitude volontaire je soutiens qu'une des méthodes les plus vicieuses pour ébêter un peuple n'est autre que de créer et laisser se proliférer des idéologies folles je parle ici d'une véritable guerre intellectuelle contre le peuple qui finit endocriné et plus ou moins détraqué un peuple qui finit par soutenir des courants de pensée absurde malsain ou pire encore mortifère et serve-les pour mieux régner n'est pas plus une idée complotiste que diviser pour mieux régner la Boétie lui-même notait il y a déjà plusieurs siècles que pour se maintenir au pouvoir le tyran se devait d'ébêter le peuple à nouveau cette méthode qui consiste à promouvoir des courants idéologiques farfelus est une véritable guerre intellectuelle menée contre un peuple afin de l'ébêter cette entreprise qui vise l'abrutissement du citoyen et le contrôle des masses empêche le regroupement des intelligences et du bon sens populaire qui sont tous deux des dangers mortels pour les assoiffés de pouvoir apeurés pour mieux régner j'ai abordé précédemment cette technique consistant à hébêter un peuple je vais brièvement décrire ici une autre technique dont s'est toujours servi le pouvoir pour contrôler les hommes le contrôle par la peur en effet si le pouvoir a bien compris que celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes il est évident qu'il ne se priera pas d'utiliser cette carte pour mieux consolider le contrôle des masses dès lors je suis convaincue que le fait de créer des récits anxiogènes et de les enchaîner les uns après les autres maintenant ainsi les peuples dans des états de frayeur est une technique aussi sournoise qu'efficace pour les piloter et de même qu'un écrivain n'arrête véritablement d'écrire un livre que lorsqu'il a envie d'en écrire un autre de même les maîtres du jeu ne cessent avec leur récit que quand ils désirent en promouvoir un autre quand ils ont besoin d'en promouvoir un autre ainsi le pauvre citoyen passe d'un récit effrayant à un autre comme s'il était ligoté devant un écran de télévision et forcé de regarder des films d'angoisse ce commerce de la peur qui enchaîne les décis anxiogènes est une arme efficace dans les mains de toute caste dominante tellement efficace que l'on pourrait le baptiser apeuré pour mieux régner dès lors si celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes celui qui contrôle le récit et par extension la peur des gens devait lui-même être sous haute surveillance je répète le fait de surveiller le pouvoir médiatique comme le lait sur le feu devrait être inscrit dans la constitution en guise de conclusion à défaut de faire cela les peuples formeront toujours des masses malléables téléguidées comme des objets pire encore à défaut de faire cela les gens voteront comme on leur dira et la démocratie ne sera jamais crédible chanter ou penser il faut choisir je préfère être dans le vrai tout seul que dans le faux avec tout le monde ceux qui aiment marcher en rond sur une musique ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau une moelle épinière leur suffirait amplement Einstein dans une chorale les gens chantent ensemble en chœur personne ne prononce des mots qui ne font pas partie de la chanson tout le monde respecte les paroles le rythme les notes etc cela procure une sensation de bien-être au public comme au choriste et génère des émotions positives se retrouver en groupe pour chanter un hymne ou une chanson fait vibrer nos instincts grégaires fait pour vivre en groupe ces instincts qui savent que nous grands singes tribaux avons besoin du groupe pour survivre dans la nature et qui croient encore évoluer dans cette savane hostile où l'individu isolé ne fait pas long feu je crois que c'est pour cette même raison que les gens ont besoin de récits communs cela leur fait du bien et les rassure d'appartenir à un groupe qui pense pareil cela décuple leur sentiment d'appartenance à une communauté laquelle selon l'instinct a d'autant plus de chance de survivre qu'elle est soudée mais le philosophe lui ne chante pas il pense il doute moi c'est la quête de la vérité qui me fait vibrer moi je préfère être dans le vrai tout seul plutôt que dans le faux avec tout le monde mieux je préfère rechercher la vérité tout seul plutôt que de faire semblant de la rechercher avec tout le monde dès lors la curiosité l'audace intellectuelle et les interrogations des gens qui comme moi remettent tout en question y compris les convictions profondes du groupe sonneront comme des fausses notes dans toutes les chorales subis et à subir la seule chose que je peux dire à ceux qui ne sont pas contents d'entendre des fausses notes au sein de leur chorale de leur doxa la seule chose que je peux dire à ceux qui aiment réciter en groupe et se répondre en canon d'un pupitre à l'autre sans aucune nuance la seule chose dis-je c'est de retourner à leur offre car les gens de mon espèce et moi-même nous ne chantons pas en chœur nous ne répétons pas de notes de musique pour nous fondre et disparaître dans la symphonie du maître nous autres nous sommes les électrons libres qui faisons trembler le grand récital nous autres nous aspirons à la souveraineté intellectuelle nous pensons la pensée c'est le contraire de ce à quoi certains s'adonnent chaque jour l'art du doute la réflexion la nuance le concept l'esprit critique tout cela est étranger à leurs opérettes nous autres nous préférons affronter du regard une réalité déplaisante plutôt que d'apprendre un récit tronqué mais rassurant hélas nous sommes nés dans une chorale où la plupart des gens tendent précisément au contraire ils sont nés pour reprendre en cœur des refrains prémâchés alors qu'ils continuent leurs chants grégaire et tribaux qu'ils accordent leurs instruments et leurs voix pour composer une belle doxa mais de grâce qu'ils nous laissent penser sans censurer le débat les couplets et les refrains n'ont pas leur place dans un lieu d'échange et de quête de la vérité au contraire si vous décidez d'interférer faites preuve d'honnêteté intellectuelle et à votre voix associer votre cerveau pensez car ce que vous faites au sein de votre chorale n'y ressemble ni de près ni de loin cessons de confondre ces deux choses pensez et répétez tous les opposent celui qui intègre la chorale par conformisme ne pense pas et n'a de véritable opinion sur rien il récite en effet il est impossible d'avoir une opinion sur un récit sans avoir auparavant suspendu son jugement devant lui c'est seulement après ce travail de pensée critique que l'on peut considérer qu'une personne a une opinion avant cette étape la seule chose que peut avoir une personne concernant un récit c'est l'illusion d'une opinion répétez le récit à son insu celui qui prétend être en accord ou en désaccord avec un récit sans avoir auparavant suspendu méthodiquement son jugement répète ou réfute le dit récit sans l'avoir passé sous le filtre de sa conscience de son moi pensant il n'a pas compris le récit qu'il se contente de répéter ou de réfuter pire il n'a pas compris qu'il ne l'avait pas compris oh il pourra bien ouvrir la bouche pour aligner oralement des mots qui forment des phrases intelligibles il se sera contenté de réciter non de penser penser construire une opinion c'est suspendre son jugement sur un sujet sur un récit c'est oser se demander si ce dernier est conforme au réel c'est vouloir savoir en l'absence de fournir ce travail intellectuel on ne pense pas on n'a pas d'opinion à proprement parler on récite celle d'un autre je nomme ces personnes qui répètent ou réfutent de façon systématique une opinion un récit sans avoir auparavant fait cet effort intellectuel de suspendre leur jugement les analphabètes intellectuels ces gens-là savent bien lire ils sont parfois même cultivés ou dotés d'un bon quotient intellectuel mais pour ce qui est de pensée cela leur est totalement étranger ils répètent à leur insu en effet il faudrait qu'ils pensent pour se rendre compte qu'ils ne font que réciter ô pauvre fou qui répétait en étant convaincu de penser tâchez de comprendre ce que je dis si vous ne suspendez pas votre jugement devant un récit et que vous vous l'appropriez vous ne pensez pas vous réciter hélas force est de constater que le monde se divise en deux catégories ce qui récite aveuglément le récit et ceux qui l'analysent pour voir s'il est conforme au réel les premiers sont responsables ou complices pour être plus précis de bien des mots humains en effet ils sont capables de s'adonner à la meilleure attitude possible pour freiner l'autoritarisme désobéir civilement et oui cette attitude est le propre des personnes jouissant d'un moi pensant mature de celle-là même qui veulent comprendre et non se contenter d'apprendre et celle-là même qui refuse d'obéir à une règle si elles n'en perçoivent pas le sens nouvelle technologie et bêtement de masse la désobéissance civile est bien la réaction naturelle de l'homme à la conscience mature celui désireux de connaître la vérité à son opposé se trouve la masse qui telle des enfants a moins besoin de sens que de cadre ou de règles à respecter quel qu'en soit le bien fondé la désobéissance civile est donc intimement lié au vouloir savoir à l'esprit critique et à l'audace intellectuelle l'être qui pense n'obéit pas aveuglément mais s'interroge et doute quant au bienfait de telle ou telle loi l'être qui récite se moque de savoir si telle règle telle loi est juste il se contente de deux choses les apprendre et apprendre le récit qui les justifie bref la désobéissance civile est le propre de l'homme vraiment humain l'être vraiment pensant nous l'avons vu les meilleurs alliés du totalitarisme et des abus de pouvoir ne sont autres que la soumission intellectuelle l'insensibilité à la vérité et la paresse toutes dues à un moi pensant immature bien évidemment si en d'autres temps les gens étaient pour la plupart analphabètes et manipulables à souhait en ce sens que l'on pouvait leur dire qu'il était écrit telle ou telle chose dans tel ou tel livre en fonction de comment on voulait les manipuler aujourd'hui où les gens savent tous lire on s'est adonné à leur désapprendre à penser et ce afin qu'ils lisent sans comprendre ce qu'ils lisent mieux afin qu'ils croient aveuglément ce qu'on leur dit de croire et c'est ainsi qu'est né le peuple qui allume son poste de télévision et qu'il lit les journaux sans être capable de faire preuve de prudence intellectuelle suspendre son jugement nous pouvons être étonnés que l'époque moderne bien qu'offrant la possibilité aux hommes de s'informer comme jamais ils n'ont pu le faire dans l'histoire engendre un parallèle autant de gens qui ne comprennent pas ce qu'il se passe autour d'eux l'essor des nouvelles technologies a donné aux hommes l'accès à nombre d'informations non contrôlées par les dominants ces derniers ont donc entrepris un projet d'hébêtement de masse pour limiter les prises de conscience un grand nombre d'humains sont hébêtés par la société afin qu'ils ne fassent rien des informations graves qui arrivent à leurs oreilles pire afin qu'ils n'aient même pas envie de les connaître pourvu qu'ils puissent croquer dans leur Big Mac affirmer leur orientation sexuelle regarder leur série préférée ou leur partie de foot ils sont satisfaits ainsi ils entendent dire qu'une caste au pouvoir les dépouille de leur souveraineté mais cela ne leur fait pas plus d'effet que sur un singe en forêt en quête de bananes et de partenaires sexuels je crois que le système a eu la malice de retourner l'outil contre l'homme et utilise la technologie qui pourrait jouer le rôle d'étincelle pour éveiller les peuples internet, smartphone plateforme vidéo réseaux sociaux etc afin de les hébêter si le feu peut réchauffer l'homme il peut aussi le brûler les ailes de la liberté sont brûlées par la technologie cette dernière est utilisée pour asservir contrôler désinformer et hébêter les masses ce qui est frustrant pour les gens qui désireux d'appréhender la réalité de l'époque où ils sont nés ont compris tout cela et doivent cohabiter avec leurs frères qui ignorent presque tout du monde dans lequel ils vivent histoire sans conscience n'est qu'éternel recommencement il est incroyable de voir comment un peuple est capable d'apprendre les erreurs ou les horreurs de l'histoire tout en les refroidisant en parallèle en écoutant un récit sans suspendre son jugement un homme a vite fini par le croire cela convient parfaitement à ceux qui se contentent d'apprendre sans comprendre ces embrigadés de la pensée ces mercenaires intellectuels qui s'ignorent écouter un récit sans esprit critique et sans en rechercher les éventuelles failles n'a rien à voir avec l'acte de pensée la pensée c'est j'écoute je doute j'investigue à défaut de faire cela on écoute on mémorise et on répète la leçon parfois même sans l'avoir comprise la non-suspension du jugement face à un récit est une forme de croyance d'obédience intellectuelle cette attitude paresseuse est la porte ouverte à toutes les dérives notamment la traque de ceux qui honorent ceux qui nous rendent humains le moins pensant et qui suspendent leur jugement devant le récit que les aveugles se sont contentés d'apprendre et de croire et oui ces croyants verront comme mécréants ce qui s'adonne au métier de l'homme penser oh que c'est reposant de déléguer à d'autres cette tâche si énergivore mais que c'est indigne pour un être pensant aussi je répète écouter un récit sans suspendre son jugement c'est prendre le risque de répéter les erreurs et les horreurs de l'histoire même en la connaissant bien en effet il n'y a pas besoin de conscience pour apprendre et réciter sa leçon une mémoire suffit et il est bien là le danger l'histoire sans conscience n'est que culture mémoire sans conscience n'est que récitation et erreur répétée c'est de la folie et la folie touche aussi les gens cultivés dotés d'une bonne mémoire ou d'un bon conscient intellectuel l'histoire en témoigne peu importe le domaine apprendre sans désir de comprendre comporte des risques les leçons d'histoire n'échappent pas à la règle bien au contraire les apprendre sans penser c'est se condamner à en reproduire les erreurs éternellement ceci explique pourquoi à chaque époque des gens cultivent et reproduisent les mêmes aberrations c'est triste mais forcé de constater que l'histoire est plus ou moins faite d'humains qui commémore les horreurs du passé en les reproduisant sans savoir et en s'en prenant à ceux qui le leur font remarquer celui qui apprend sans désir de comprendre et celui qui obéit sans réfléchir ne sont qu'un c'est en effet le même mécanisme qui s'enclenche quand on obéit sans réfléchir et quand on apprend sans besoin de comprendre un mécanisme induit par un moi pensant immature sans moi pour son mature c'est à dire sans éveil des consciences seuls les noms des protagonistes changeront l'histoire elle répétera éternellement son grand scénario de dominance et de dominé des hommes de pouvoir qui finissent par abuser des peuples qui collaborent aveuglément une minorité qui tente de les en avertir et puis cette trouble période terminée et la génération future qui la commémore en la reproduisant avec d'autres personnages sans mémoire hélas si science sans conscience n'est que ruine de l'âme mémoire sans conscience n'est que ruine de l'homme sur les leçons d'histoire c'est une expérience éternelle que tout groupe de puissants a comme objectif premier de maintenir son pouvoir et donc d'étouffer tout mouvement émancipateur de tels mouvements sont vus par les dominants ces manches peuples comme des tentatives d'affaiblir leur hégémonie c'est à dire comme des embryons d'insurrection bref il est dans la nature même de tout groupe de puissants d'être un réel frein à la répartition des pouvoirs aux contre-pouvoirs à la souveraineté populaire en un mot à la démocratie cela explique pourquoi de tout temps ce sont les dominants qui ont écrit les leçons d'histoire en effet bien que les dominants changent à travers le temps une chose reste immuable jamais aucune leçon d'histoire ne traite de l'intemporelle guerre que livrent les puissants au peuple pour les dominer forcés de constater que les leçons d'histoire renseignées au peuple ne portent jamais sur ce qui les concerne par excellence les guerres que leur livre les puissants dont l'objectif premier est de se maintenir au pouvoir et de l'accroître objectif s'appuyant naturellement sur des techniques castratrices pour la démocratie empêcher les peuples de former des contre-pouvoirs pire d'être souverain ose savoir et tu seras un homme libre c'est une expérience éternelle que toute tyrannie commence avec un récit et triomphe avec une soumission intellectuelle de la masse face à ce récit un système pyramidal n'a pas besoin de gens qui pensent mais de gens qui s'intègrent dans la hiérarchie voilà pourquoi le meilleur moyen pour un despote de soumettre son peuple est de le soumettre intellectuellement ainsi quand vous ôtez la souveraineté intellectuelle à un peuple plus besoin de lui donner des ordres directement l'autoritarisme est maintenu par une soumission intellectuelle heureuse et volontaire qui engendre une soumission physique nous comprenons donc pourquoi les puissances s'empressent de s'accaparer les médias coloniser les esprits dès lors en période totalitaire remettre en question le récit de l'autorité c'est à dire le discours politico-médiatique c'est de la légitime défense que dis-je c'est le début de la désobéissance civile si la servilité intellectuelle est le meilleur support pour engendrer et maintenir la servitude volontaire l'audace intellectuelle est le meilleur ressort pour générer la désobéissance civile désobéissance civile et audace intellectuelle vont de pair la seconde précède la première en effet pour désobéir à une mauvaise loi il faut avant tout oser se poser la question de savoir si elle est juste ou non et avoir les ressources intellectuelles le vouloir savoir pour rechercher sincèrement la réponse il faut faire preuve de maturité d'indépendance intellectuelle et être capable de douter du bien fondé de cette loi et du récit de l'autorité justifiant le dit bien fondé des mots pour réveiller les hommes celui qui dort ignore qu'il est en train de dormir il faut qu'il se réveille pour qu'il se rende compte qu'il était en train de dormir et bien c'est souvent la même chose pour un peuple victime d'une tyrannie ou d'un régime totalitaire c'est seulement quand cette sombre période despotique est passée qu'il s'en souvient qu'il conscientise ce qu'il a vécu en y mettant les mots justes tyrannie totalitarisme dictature autoritarisme abus de pouvoir celui qui pendant qu'un peuple fait un cauchemar parvient à décrire ce dernier avec les mots justes mieux celui qui pénètre dans ce cauchemar collectif pour réveiller les dormeurs est l'authentique philosophe celui-là même qui est capable de conscientiser les choses pendant qu'elles se déroulent et non seulement après et à tous les peuples qui vivent des cauchemars collectifs et qui se demandent quand ceux-ci s'arrêteront je leur réponds quand il y aura un réveil des masses c'est-à-dire quand une partie importante de la population prendra conscience qu'elle vit un cauchemar et que sa fin ne dépend que du réveil du grand réveil car les régimes autoritaires sont toujours composés de deux catégories de personnes des complices volontaires qu'il faut combattre et des complices involontaires qu'il faut éveiller le monopole du débat par les maîtres empêche les électeurs de débattre de leur souveraineté pour qu'un électeur s'émancipe du système représentatif il doit prendre conscience de l'imposture que représente ce dernier et pour en prendre conscience il doit méditer dessus il doit donc jouir d'un moi pensant mature or le fait que la plupart des électeurs passent leur journée à travailler dur et ne s'arrêtent que pour dormir manger et se divertir les en empêche véritablement le fait de ne jamais méditer sur soi-même sur l'univers sur le monde et sur la société dans lequel on vit ne permet pas de développer son moi pensant et par conséquent sa conscience ce moi pensant immature ou ce qui est pareil cette faible conscience est selon moi la cause des causes de tous les maux qui sévissent dans notre société inclut le fait qu'on ne soit pas en démocratie je referme ce livre où il a été entre autres question d'esclave et de maître esclavagiste en posant la question suivante est-ce que des esclaves qui passeraient leur vie à débattre entre eux pour savoir qui serait le meilleur maître feraient un acte souverain un acte citoyen un acte politique notre réponse est clairement non n'est-ce pas car pour faire acte de souveraineté il faut pouvoir débattre en souverain c'est-à-dire libre sans maître dictant le sujet à débattre autrement dit dans une cité mise sous emprise ou en esclavage via une pseudo-démocratie les citoyens ne sont pas souverains leurs débats sont stériles pour faire acte de souveraineté ces derniers doivent débattre de souveraineté et pour pouvoir faire cela librement ils ne doivent justement pas avoir de maîtres qui ont le monopole des débats publics je tiens à remercier Lionel Cruzy sans qui cette nouvelle version du livre n'existerait pas pas tu sais sans qui tu sais la première version soit la première version – Sous-titrage FR 2021